Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation du Festival du Cinéma Africain de Khouribga organise la 20e édition du 9 au 16 septembre 2017. Le Festival fête cette année ses 40 ans au service du cinéma africain. Pour sa 20e édition, le Rwanda est le pays invité d'honneur. Bonjour avec la chaîne du Festival. Cette fois-ci, on a monsieur, le grand réalisateur des OPs, Abdelkrim Derkawi. Bonjour monsieur Abdelkrim. Bonjour madame Anna. Comment allez-vous ? Ça va, comme vous voyez. Alhamdoulilah, très bien. Je vais comme un jeune de 72 ans. Ah, ça se voit. Alors, comment vous trouvez le Festival cette année, 20e édition ? Oui, bien, très bien. Je suis le Festival depuis sa naissance, depuis 77 donc. Et si jamais vous ne me croyez pas, je vais vous en donner la preuve. Ah, je vous crois. Ça, c'est la revue du numéro 1 du Festival. Et à la page, à la page, soyez patient un peu avec moi. Donc, prenez votre temps. À la page 11, il y a une photo en bas. Et j'y suis dedans. Voilà. Là, c'est Moustapha Derkawi, mon frère. Là, c'est moi. Ah ! Là, c'est Abduslam Hadiri, un photographe. Et ces gens-là, c'était des... Je ne me souviens pas d'eux. Un très beau jeune homme. Après, si Mohamed fera un détail sur cette photo, n'est-ce pas ? Pour l'intégrer dans votre montage. D'accord, sûrement. Promis. D'accord. Donc, le Festival est égal à lui-même. Comme a dit tout à l'heure Zinoun, parce que j'ai un peu assisté à son interview. C'est vrai que le Festival a eu des hauts et des bas. Nous en sommes au 40e anniversaire. Mais il n'y a eu que 20 éditions parce que le Festival a eu des problèmes de temps en temps. Mais grâce à la ténacité, au travail, à l'endurance de ses fondateurs, à la tête desquels il y a une ordinateur, bien sûr. Donc, le Festival se porte bien, je dirais. Se porte bien. J'oserais dire aussi que ce festival, non seulement il est le premier festival de cinéma au Maroc, mais il a des airs prémonitoires parce que c'est le premier festival qui s'intéresse à l'Afrique. et pourquoi prémonitoire ? Parce qu'il a précédé l'histoire, en quelque sorte. Et nous savons que les artistes ont cette qualité de prémonition. Et la preuve, c'est que maintenant, depuis une année ou deux, l'Afrique est devenue très importante pour le Maroc. Sa majesté n'arrête pas de sillonner l'Afrique du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et ça, je pense, je pense que le Festival d'Ouf-les-Bois y est pour quelque chose un petit peu. D'accord. Merci beaucoup. Parlez-nous un peu de votre parcours en relation avec ce festival. J'ai assisté à sa création, à sa naissance. Et depuis 77, donc depuis 40 ans, je le suis. Je suis là tous les ans. Pas presque, mais tous les ans, toutes les éditions. Et je suis actif. J'ai longtemps animé l'atelier de prise de vue. J'ai arrêté il y a deux ou trois ans. C'est les gens qui ont repris le flambeau. Ali Bidjelloun et Fad El-Chouika qui animent maintenant l'atelier. Donc, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour ce festival et je continue à le faire. Il faut dire que ça m'a bien été rendu parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous étiez là, l'année dernière, on m'a rendu un hommage. Et j'en suis très, très fier. Nous aussi, on est très fiers de vous. Alors, pour rapprocher un peu nos spectateurs de vous, racontez-nous vos nouveautés. Qu'est-ce qui se passe dernièrement ? Dernièrement, je travaille comme tous mes collègues. On écrit des scénarios, on monte des productions, on soumet des projets. Et il y a des hauts et des bas. Des fois, ils acceptent nos projets, des fois, ils les rejettent. Mais je dirais que nous n'avons pas trop à nous plaindre. Nous regrettons que le cinéma ne soit pas à la hauteur de ce qu'il a été. Il y a une petite régression depuis trois ans. Mais comme nous sommes des gens optimistes et durs à cuire, donc nous continuons à lutter pour que le cinéma reprenne du poids de la bête, pour qu'il reprenne la production, le nombre de films produits et en améliorant la qualité, etc. Vous demanderez tout à l'heure ou si vous avez l'occasion de le voir demain à notre président, Mohamed Al-Dahman Tazi. Je crois qu'il vous dira un peu la même chose. D'accord. D'accord, je le ferai. Merci beaucoup. Abdelkrim Delkawi, pour finir, petite dédicace pour le 40e anniversaire du Festival du cinéma africain. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Je souhaite au Festival Longue Vie. Je souhaite que les responsables des festivals, de la culture en général, du cinéma en particulier, prennent un peu plus soin de ce festival parce que, comme l'a dit tout à l'heure la scène, au lieu de donner de plus en plus d'argent à ce festival qui le mérite et qui nous rapproche de l'Afrique et de nos frères africains, ils lui ont ôté une bonne partie du budget. C'est injuste, c'est inique, c'est scandaleux et c'est tout ce que vous voulez. et ça fait pleurer. Je ne voudrais pas pleurer. Donc, il faut qu'ils s'occupent de ce festival, les responsables, en particulier le CCM. D'accord ? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. C'était M. Abdelkrim Delkawi, le grand réalisateur. Restez avec nous. Pas grand réalisateur, 1m82. Aïe, aïe, aïe. C'est grand. Merci beaucoup. Restez avec nous, avec d'autres activités. Sous-titrage ST' 501